j'espère que tu vas bien moi ça va allez on va redécouvrir les signes qu'on va faire aujourd'hui donc là j'ai eu de la viande ensuite du bélier quoi d'autre normalement ça ne veut plus donc on va en prendre encore deux au hasard du lion et encore un du sagittaire alors la vierge le bélier le lion et le sagittaire allez on y va et on va découvrir tes messages alors je voudrais s'il vous plaît tes messages pour la vierge le bélier le lion et le sagittaire s'il vous plaît je voudrais des messages pour le signe de la vierge du bélier du lion et du sagittaire on va faire deux coupes mélanger et on y va on va découvrir notre petit message allez on a quoi pour les vierges les béliers les lions ainsi que les sagittaires alors là c'est les décisions ok alors ça peut être être des décisions que des vierges vont prendre des lions des béliers et des sagittaires premièrement pour eux-mêmes les décisions personnelles pour eux-mêmes face à une personne ça peut être davantage ok parce que je le répète et d'ailleurs mes ancêtres aussi vont vous rappeler certaines choses peu importe les décisions que l'on prend nous-mêmes nous-mêmes en premier abord c'est pour nous-mêmes qu'on les prend par exemple moi je ne sais pas si par exemple tu es célibataire hein et ben que tu ne le veux plus tu ne veux plus être célibataire donc tu prends cette décision pour toi je ne veux plus être célibataire bon attendez ainsi par exemple autre chose je vais vous donner des exemples ça vous allez comprendre par exemple tu es en couple avec un homme ou une femme et peu importe les schématiques parce qu'il y en a énormément et tu commences à te dire j'en ai marre d'être en couple avec cet homme ou avec cette femme je pense que je vais rompre avec elle ou avec lui bon ben la décision tu la prends pour toi parce que je suis en a marre d'être en couple avec cet homme ou cette femme d'ailleurs quand je disais peu importe les couples parce que il y en a qui vivent pas ensemble il y en a ils vivent ensemble bon vous comprenez mais quand un homme ou une femme décide de rompre avec un individu ben il le fait pour lui ou elle parce que l'homme ou la femme ne lui convient plus et ils veulent passer à autre chose donc ben ils vous quittent voilà mais ils le font pour eux ils en ont marre d'être en couple avec vous tout simplement donc quand un homme ou une femme par exemple quitte eh ben quitte quelqu'un c'est parce que ben premièrement à lui ou elle ça ne lui convient plus donc il va rompre avec toi que ça soit des hommes ou des femmes d'ailleurs parce que la relation que vous avez de couple que tu vives avec ou plus ou pardon que tu vives avec ou pas ben ça ne leur convient plus donc quand par exemple tu es en couple avec un homme ou une femme premièrement pour les hétéros que tu vives avec ou pas quand eh ben ils décident de te quitter eh ben ils le font pour eux ils en ont marre d'être avec toi donc c'est pour eux qu'ils le font quand par exemple je ne sais pas autre chose tu as rompu avec un homme ou une femme donc ça devient ton ex bon quand par exemple ils vous quittent ben ils le font pour eux parce qu'ils en ont marre d'être avec vous tout simplement ne cherchez pas à comprendre voilà euh et quand ils rompent c'est parce qu'ils ont décidé qu'ils en ont marre de vous bon donc il y a des ruptures bon les célibataires ben quand ils en ont marre d'être célibataires ils prennent une décision pour eux-mêmes de ne plus l'être bon d'accord donc c'est aussi pour vous que vous le faites bon et quand par exemple tu es en couple avec quelqu'un c'est pareil que tu vives avec ou pas quand ils décident de te quitter ben ils le font pour eux en premier lieu parce qu'ils en ont marre de vous bon quand tu es l'ex de quelqu'un et qu'il revienne dans votre vie quand ils reviennent parce que ça arrive pas toujours mais bon ben quand ils reviennent dans votre vie et qu'ils veulent se remettre avec vous ben ils le font pas pour vous mais non ils le font pour eux et ben ils n'ont pour vous quand un homme ou une femme quitte quelqu'un ben ils le font pour eux ils en ont marre de vous bon quand on est célibataire et qu'on ne veut plus l'être ben vous le faites pour vous parce que vous en avez marre d'être seul bon les ex c'est pareil quand ils reviennent vos ex certains et certaines et bien ils le font pas pour vous mais non ils le font pour eux-mêmes parce que ils ont changé d'avis en cours de route et ensuite quand certains ils reviennent et bien en vérité ils ne le font pas pour vous ils ne reviennent pas pour vous non ils reviennent pour eux-mêmes mais si quand un ex te quitte et qu'il revienne après certains et certaines et bien ils ne le font pas pour vous ils ne le font que pour eux-mêmes parce que en cours de séparation selon combien ça fait de temps qu'ils vous ont quitté ils certains se disent j'aurais jamais dû quitter cet homme ou cette femme jamais et bien quand ils reviennent ils ne reviennent pas pour vous mais non comme quand ils vous quittent vos ex admettons et bien ils ne pensent qu'à eux mais si si vous cherchez bien quand un ex un homme te quitte ou une femme te quitte et bien ils le font pour eux parce que vous ne leur convenez plus mais si tout simplement bon et quand des ex reviennent vous pleurnicher s'il te plaît pardonne-moi et bien ils ne le font pas pour vous mais non ils le font pour eux-mêmes et bien si si on regarde bien si quand on vous quitte et bien ils le font pour eux parce que vous ne leur convenez plus bon et quand certains ou certaines et bien reviennent vous pleurnicher pardonne-moi nanana encore une fois ils ne le font pas pour vous mais non c'est pour eux qu'ils le font parce que il y en a ensuite vous leur manquez mais si vous leur manquez ils ont le manque de vous le blues de vous et quand ils le regrettent ils reviennent vous et bien ils reviennent vers vous mais en réalité c'est pas pour vous mais non c'est très égoïste mais si parce que quand ils vous quittent ils le font pour eux si vous regardez bien je sais pas moi quand ils vous quittent ils le font pour eux parce qu'ils n'ont plus envie d'être avec vous et pour ceux qui reviennent vos ex vous pleurez encore une fois ils le font pas pour vous mais non ils le font pour eux parce que ils se rendent compte certains certains qui n'auraient jamais vu jamais dû vous quitter parce que vous leur manquez mais si on regarde bien ils premièrement ils vous ont quitté et ensuite ils reviennent vous repleurer mais c'est parce que vous leur manquez et c'est encore une fois c'est pas pour vous c'est pour eux qui le font parce que ils sont pas bien après sans vous quand il y a des ruptures et que certains reviennent c'est pas pour vous c'est pour eux parce que il y en a quand après ils vous quittent il a comment vous dire ces questions de logique des hommes et des femmes quand ils vous quittent les ruptures et bien ils vous quittent parce que ils sont sûrs de leur choix en leur âme et conscience que vous leur convenez plus dans leur vie donc ils vous quittent bon et pour ceux et celles qui reviennent vous pleurer j'aurais pas dû te quitter pardonne-moi j'ai fait une grave erreur et bien en réalité ils le font pas pour vous pour eux-mêmes ils le font parce que ils sont mal sans vous et ils ont besoin que vous leur pardonniez et que vous remettiez en couple avec eux mais c'est pour eux qu'ils le font et non pour vous et bien non parce que comment vous expliquer parce que ils vont mal dans leur vie certains n'y servent pas à tous mais quand vos ex se reviennent certains certains c'est parce qu'ils vont pas bien toujours ils ne vont pas bien et ils se rendent compte qu'ils ont besoin de vous dans leur vie à eux à elles et ils veulent se remettre ensuite avec vous parce que eux ils vont pas bien mais en réalité c'est pas pour vous qu'ils le font c'est pour eux parce que ils ont besoin de vous dans leur vie et comme ils sont dans leur existence sans vous certains hommes et femmes qui vous ont quitté reviennent mais ils le font pour eux mais si pour être heureux dans leur propre existence ah mais si et non pour vous ah mais ça c'est sûr parce que quand ils vous quittent que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes eh bien ils sont heureux quand ils vous quittent ils sont heureux de vous quitter mais si ils sont heureux de vous quitter parce que ils sont sûrs ils ont fait le bon choix le bon choix de vous quitter afin d'être beaucoup plus heureux et heureuses dans leur vie sans vous mais si et quand certains ensuite reviennent je sais pas ça dépend certains ça va être entre un jour à six mois d'autres ça va être un an après d'autres même des fois plus tard mais quand ils reviennent c'est pas pour vous non jamais de la vie c'est parce que ils ont besoin dans leur vie mais si parce que ils se rendent compte que leur vie n'est plus la même depuis qu'ils vous ont quitté du coup ils reviennent vous gratter pour que vous leur donniez une autre chance mais si parce que leur vie est moins brillante moins illuminée depuis ils ne font jamais pour vous mais non désolé un homme une femme quand ils vous quittent ils vous quittent parce qu'ils sont sûrs de ne plus être attachés à vous ou encore plus amoureux plus amoureux de vous et d'autres même parfois vous quittent parce qu'ils ne vous ils pensent qu'ils ne vous ont jamais aimé et qui n'ont jamais été attachés à vous s'il y en a alors il y a ceux qui vous quittent parce qu'ils pensent qu'ils ne sont plus attachés à vous comme avant ou encore plus amoureux comme par le passé et d'autres vous quittent parce que en réalité ils ne vous ils pensent qu'ils ne vous ont jamais aimé pas un jour de leur existence mais si j'ai les deux et quand ils vous quittent que ça soit un ou l'autre ils sont très sûrs d'eux et d'elle et certains ensuite vont revenir vous plornicher mais si pour que vous que vous leur donniez une autre chance et oui et vous remettre avec eux ou avec elle mais un petit le fond c'est pas pour vous mais non c'est pour eux et elles au pluriel parce que plus les jours vont passer les jours les mois ou encore les années parce que ça n'est pas ils vont savoir ils vont s'apercevoir que vous leur manquez dans leur propre existence si et quand ils vont revenir c'est pour eux et si pour qu'ils se sentent mieux mais c'est pas pour vous ben non parce qu'on peut dire ce qu'on veut les gens sont égoïstes et ils ne pensent qu'à eux-mêmes ah ben si quand il y a des ruptures c'est parce que on est sûr qu'on veut quitter quelqu'un et oui mais c'est pour toi qu'on le fait ben si parce que sinon eh ben il n'y aurait pas de rupture donc quand des hommes ou des femmes quittent quelqu'un eh ben ils le font pour vous et ils ne s'embarrassent pas de détails ah ben non et ils vous quittent donc ils le font pour eux parce que vous ne leur convenez plus dans leur vie eh ouais parce que sinon ils ne vous quitteraient pas ah ben non et quand ils reviennent certains c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont un manque de vous mais si mais ils le font pour eux-mêmes les gens ah ben si parce que sinon ils ne quitteraient pas des hommes et des femmes mais si d'année en année donc ben il y a des hommes et des femmes qui sont très égoïstes mais si et qui ne pensent qu'à eux en même temps en même temps mes ancêtres disent aussi si on est sûr qu'on n'est plus amoureux d'un homme ou d'une femme ou même qu'on ne l'a jamais été on ne va pas rester avec eux hein vous comprenez ouais mais quand ils reviennent c'est pas pour vous comme vous le pensez non c'est pour eux-mêmes pour changer leur vie positivement avec vous parce que ils se rendent compte qu'ils ont besoin de vous dans leur vie mais si ah ben ça prouve que l'être certains êtres humains ne pensent qu'à eux et à elles tout simplement bon mais si quand des hommes et des femmes quittent quelqu'un ah ben ils le font pour eux-mêmes parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne veulent plus être en couple avec vous que vous viviez avec ou pas ils le font pour eux-mêmes ils veulent que ça s'arrête soit avec des hommes soit avec des femmes et ils sont sûrs toujours d'eux cela toujours hein bon et quand ils reviennent eh ben c'est parce qu'ils ont un manque de vous mais ils le font pour eux-mêmes pas pour vous eh ben non parce que quand ils n'ont pas eh ben le blues machin bidule ils ne reviennent jamais jamais oui mais c'est de l'égoïsme eh ben vous pourrez dire ce que vous voulez hein c'est purement égoïste parce que quand ils vous quittent eh ben ils le font pour eux-mêmes et quand certains reviennent ben encore une fois ils le font pour eux-mêmes mais si et pas pour vous eh ben non parce que sinon ils ne vous quitteraient pas ah ben ça c'est plutôt évident et c'est mes ancêtres qui vous le disent mais écoutez mais si tous les hommes qui ont quitté une femme et qu'après ils sont revenus eh ben c'est pas pour vous c'est pour eux et seulement pour eux tous les hommes qui ont quitté une femme et qu'ensuite ils sont revenus leur demander pardon à leur manière ben vous croyez que c'est pour vous non c'est pour eux-mêmes mais si c'est pour eux-mêmes quand des hommes quittent une femme et qu'après ils reviennent avec l'espoir qu'elles vont leur pardonner eh bien c'est pour eux qu'ils le font mais si pas pour vous mais si et des femmes quand elles quittent un mec quand elles les quittent les femmes au mec ben elles le font pour elles parce qu'elles en ont mort du mec bon et quand des femmes reviennent pleurnicher à des gars s'il te plaît reprends moi eh ben elles font pas pour le mec elles le font pour elles-mêmes mais si parce qu'elles ont le manque du mec et les mecs qui quittent une nana ceux qui reviennent c'est pareil eh ben ils le font pas pour vous parce que sinon ils vous auraient pas quitté déjà il faut bien le savoir eh ben il y a des gens très personnels et très égoïstes et ces gens-là d'ailleurs oh là là c'est des vrais girouettes ah ça s'en bat et ça revient tu vois le genre c'est fait de tout peu t'es rien ça se chante voilà et les hommes comme ça et les femmes comme ça c'est des vrais girouettes des girouettes ils sentent bon ils reviennent ils sentent bon ils reviennent et ils ne sont jamais sûrs hein de leur décision et de leur choix jamais ben surtout vous concernant mais quand ils vous quittent ils sont sûrs très très sûrs comment vous expliquer ça leur vient il y en a c'est tout d'un coup hein ça peut être lundi un mardi un mercredi un jeudi un vendredi un samedi un dimanche hein ça peut être très tôt le matin à 10h à 11h à midi dans l'après-midi ah ben voilà hein voilà mais euh avant de vous dire que tout 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 est fini entre nous tout ah ben ils y pensent mais ils vous le diront pas ils y pensent ils y pensent ils y pensent ouais ils cogitent machin bidule est-ce que je le quitte ou pas est-ce que j'attends de voir encore un peu ou je le quitte ou je la quitte je fais quoi je sais pas je sais plus je suis perdu je sais plus où j'en suis nanani nanana en fin de compte hein ils vous quittent voilà ils vous quittent et ensuite pour certains et certaines euh il va passer une semaine ça dépend des ça dépend hein certains ça va être au bout d'une semaine entre un jour une semaine donc ça va être un jour d'autre ça va être trois semaines d'autre ça va être au bout d'un mois d'autre ça va être entre un jour à six mois d'autre ça va être au bout d'un an d'autre ça va être au bout de deux ans même des fois plus gré et un jour tu vois ton ex-mec ou nanana qui revient vers toi et euh qui veut te parler voilà qui veut te parler ou les yeux dans les yeux ou au téléphone ou par SMS pour discuter voilà de tout ce qui s'est passé dans le passé machin bidule voilà le pourquoi du commande de la séparation machin bidule tu vois le genre voilà mais quand tu as eu la séparation il a voulu mais si il a voulu et après ils reviennent et euh et ben ils le font pas pour vous ils le font pour eux mais si toujours jamais pour vous sinon il n'y aurait pas eu de séparation et ça serait pas devenu vos ex et après ils reviennent essayez de vous gratter mais ben quand ils reviennent c'est pour eux ah mais toujours jamais pour vous jamais alors il y a ceux qui vous regrettent énormément et qui veulent se racheter auprès de vous et d'autres qui veulent se venger mais ça existe mais si en plus mais si mais si ah ben c'est bien pour ça qu'on dit toujours ne jamais se remettre avec les ex ah ben ça très mauvaise idée à jamais se remettre avec les ex jamais normalement selon les raisons de la rupture on ne se remet jamais avec un ex jamais jamais et plus ça le temps passe et ben c'est à dire que s'ils reviennent par exemple au bout d'un an ils ont fait quoi pendant un an vos ex s'ils reviennent au bout de deux ans ah ben ils ont fait quoi pendant deux ans s'ils reviennent au bout de trois ans ils ont fait quoi dans leur vie amoureuse pendant tout ce temps ah ben ah ben vous inquiétez pas ah ah ben ils en ont eu d'autres d'autres mecs d'autres nanas mais si et après ils reviennent à vous alors il y en a ils sont sincères ouais mais c'est pas bon quand même il y en a c'est des vengeances mais si je vous dis pas voilà là vous savez et en plus plus le temps passe et plus ils ont eu d'autres mecs d'autres nanas ah mais si après la rupture évidemment si c'est mes grands-parents arrière qui me le disent et vous savez je les crois les yeux fermés donc voilà et tous vos ex ont eu d'autres nanas ou d'autres mecs après vous ah mais si et là on parle des mecs par exemple qui après la rupture ont eu d'autres nanas que vous ah mais ça alors c'est sûr jpp ça alors évidemment il y a les mecs qui vous ont quitté vous il y a les mecs qui ont quitté les nanas et les nanas qui ont quitté les mecs ouais il y a les deux mais les nanas qui ont quitté certains mecs c'est parce que elle les trouvait bizarres ah très bizarres très très bizarres elle trouvait ces mecs comment dire assez suspect si alors dans quel sens assez suspect elle les trouvait fuyant fuyant ils avaient énormément changé dans tout ce qui était les appels les sms etc si c'est beaucoup moins qu'avant qu'à une époque même certains vous bloquez vous débloquez vous bloquez vous débloquez et avec certaines nanas non 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 on joue pas avec ça et celle-là elle te loupe pas non non d'ailleurs il y a des nanas tu les bloques une fois sur un 06 ou même sur les réseaux c'est fini certaines si pas ah il y en a tu leur fais une fois c'est fini les bloquer sur les 06 ou même sur les réseaux il y en a une fois c'est fini c'est mort pour d'autres au bout de là tu leur fais deux fois c'est foutu et d'autres c'est au bout de trois fois à peu près ah bah on a tous ouais mais combien de mecs ont fait ça à des nanas avec qui ils ont été ah bah c'est mort et que toutes ces nanas que ces mecs ont joué avec elles elles ne les veulent plus à tout jamais c'est fini mort et mort et intérêt et ces hommes n'existent plus pour elles non elles s'en foutent comme de l'an 40 de ces mecs et quand par exemple c'est bien ce que mes grands-parents vous disent quand un mec drague une nana sur internet ou même dans la vraie vie ah bah il faut être très sérieux avec la nana ah bah très très sérieux avec la nana même avant la rencontre physique et quand tu l'as rencontré physiquement et qu'à mettons vous vous mettez ensemble et ben il faut que le mec soit sérieux encore et toujours vis-à-vis d'elle ouais s'il veut espérer que ça aille plus loin et ben il y a beaucoup de mecs qui ont un problème avec ça il y a des nanas aussi mais si et après certains mecs et nanas c'est toi que les relations vont pas loin ah bah c'est leur faute faut pas venir planicher après voilà ah bah ça c'est mon grand-père un qui me le dit deux son père et même des ancêtres plus loin que mon arrière-grand-père mais ma grand-mère est d'accord avec mon grand-père et la mère à ma mère ou à ma grand-mère également et on ne prend pas les femmes pour des idiots d'accord d'accord ouais ouais mais c'est pareil de l'autre côté les femmes ne font pas qu'elles prennent les gars pour des cons ah bah ça c'est dans la réprocité mais bon et ces mecs par exemple qui s'amusaient à ça ou qui vont s'amuser à ça c'est que hein eh ben ils ont repéré une autre gazelle ouais et que pour être sûr et certain qu'elles vont pas vous appeler ou ils vous bloquent ouais et quand ils ont fini ce qu'ils ont à faire avec une autre nana ils vous débloquent ouais mais ça ça marche pas avec toutes les nanas non et pas avec tous les mecs ah non 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 parce que là par exemple je vois la ramette de la ramette des nanas entre 18 à 30 ans euh 35 à 40 ouais je rigole pas euh alors 18-30 ans les nanas très sérieuses euh 18-30 ans j'en vois des très très sérieuses célibataires à l'heure où je vous parle je vois des femmes aussi bêtes de tout âge je vois des nanas de 18 à 30 ans qui ont été très déçus par un ou plusieurs mecs dans le passé pas du tout sérieux je vois des nanas aussi de euh alors de 18 à 30 il y en a beaucoup qui ont été déçus par un mec ou une nana pour les lesbiennes voilà euh je vois des nanas aussi de 30 ans à euh à 35 très déçus mais oh là là mon dieu si vous savez mais de 40 à 45 très déçus dans le passé de 50 à 55 très déçus dans le passé si si et même plus âgés mais si ah ben c'est universel hein au niveau des déceptions des femmes hein c'est de 18 ans à à âgés hein concernant des ex à ces femmes là si pour des femmes hétéros mais pour des femmes gays idem mais si parce que c'est pas que les femmes hétéros qui sont déçues par des mecs hein il y a des nanas lesbiennes hein de 18 ans à très âgées qui ont été déçues par hein par des lesbiennes hein mais je vous le dis ah ben ça bon mais j'ai les inversions aussi hein j'ai des gars de 18 ans à âgés qui ont été déçus hein par leurs ex que ça soit une ou que ça soit 10 hein hétéros des mecs hétéros qui ont été très déçus des mecs super mais j'ai des mecs gays aussi hein très sérieux qui ont été déçus hein de leurs ex gays hein alors certains que d'autres 5 ou même plus mais si mais eux ces nanas là elles sont très sérieuses de 10 ans de 18 ans à âgés hein mais elles ont toutes été déçues dans leur passé par des gens en amour hein oh là là infidélité alors pour les nanas de 18 ans ouh elles ont connu que des débords que des mecs légers légers qui étaient avec elles mais en même temps avaient d'autres nanas ou quand c'était possible ne refusaient pas un petit 4 heures avec une autre oh mon dieu et derrière leur dos hein bon ben appelez d'autres nanas d'autres nanas il y en a même un qui ont couché avec d'autres nanas que ces nanas là alors pour commencer c'est les nanas et mecs les sérieux de tout âge vous n'avez jamais vécu ni avec ces mecs ni avec ces nanas jamais non il y a eu des ruptures donc vous avez jamais non vous avez jamais non non il y a eu des ruptures bien avant la vie commune donc toutes ces nanas très sérieuses de tout âge et tous ces hommes sérieux aussi vous n'avez jamais vécu avec ces gens là jamais jamais pour d'autres nanas et hommes si ah si on peut vivre dans le passé avec un homme ou une femme mais encore une fois ils vous ont trompé et trahi donc à l'heure d'aujourd'hui oh pauvre si vous voyez si vous saviez mes grands-parents et arrière et même plus loin ils me disent que le nombre de femmes sérieuses célibataires il y en a beaucoup en français dans le monde mais des hommes aussi ils ont tous été déçus de quelqu'un donc c'est normal et ce qui est triste c'est que du coup les femmes très sérieuses n'ont plus confiance aux hommes et les hommes très sérieux n'ont plus confiance aux femmes mais si mais c'est normal parce que les gens ils déçoivent dans le passé donc ensuite pour tous les hommes sérieux célibataires peu importe les âges que vous avez d'ailleurs ben vous avez peur parce que vous vous dites et si et si la prochaine elle est pareille non parce que mon ex elle m'avait dit ça ça et bon elle m'a trompé mais c'est normal c'est légitime les hommes sérieux qui ont été déçus dans le passé et bien quand réellement ils ont personne ils ont peur de faire des rencontres et les femmes sérieuses célibataires à l'heure d'aujourd'hui et bien elles ont peur de faire des rencontres parce qu'elles ont été trompées dans le passé et bien c'est pour ça que les gens ont peur maintenant mais en même temps c'est normal ben c'est à cause de déchets de la société qui sont pas sérieux mais non après alors là il y en a ils n'ont personne personne et bien vous avez peur il y a des hommes qui ont très peur et des femmes aussi et vous parlez à personne à cause d'au moins un ex au moins et d'autres plus parce qu'on vous a toujours pris pour des imbéciles et d'autres un connaisse soit une femme soit un homme de différents âges mais comme ces hommes très bien ont peur d'être déçus par la nana hein et bien ça bloque et ça n'avance pas et les nanas aussi il y a des nanas ben du coup elles sont avec un mec mais elles ont les jetons ah ben c'est c'est des deux côtés et là on est sur des hétéros mais il y a des gays aussi et que pour ceux ceux comme personne si vous essayez pas vous allez finir votre vie seule peu importe ceux pour les célibataires hommes femmes qui ont vraiment personne ah ben si vous donnez pas une chance à quelqu'un ah ben vous allez finir seul ça c'est sûr et pour les hommes et les femmes qui connaissent quelqu'un mais qui ont peur d'être déçus du mec ou de la nana qui pourrait les quitter un jour ou même les tromper ah ben si vous essayez pas vous saurez pas ah ben vous finirez votre vie seule mais écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et ce qui est triste c'est que les hommes qui ont été déçus et les femmes qui ont été déçues qui connaissent quelqu'un à l'heure actuelle c'est la femme ou le mec de ta vie ouais ouais c'est à dire que les hommes par exemple qui connaissent une nana et qui se disent ouais mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle va jamais me quitter ou encore qu'elle me trompera jamais ah ben tu te trompes sur la femme que tu connais elle est très ces femmes là sont très très sérieuses très attachées à vous les messieurs très amoureuses de vous et d'aucun homme que vous vous êtes leur grand amour elle vous aime ces femmes là de tout leur coeur ouais et d'ailleurs je pense qu'elles n'ont jamais aimé un homme comme elles vous aiment ces femmes là jamais ouais et elle demanderait qu'à vous prouver qu'elles n'aiment que vous et qu'elles passeront toute leur existence à vous démontrer qu'elles n'aiment que vous et qu'elles n'aimeront que vous jusqu'à la fin de leur vie c'est très beau que vous êtes leur rayon de soleil à ces nanas dans leur vie et quand par exemple vous les appelez ou envoyez des messages qu'est-ce qu'elles sont contentes parce que elles vous aiment tellement ces nanas elles vous aiment tellement et elles demanderaient juste juste à partager une relation d'amour une relation d'amour dans la confiance de l'un de l'autre elles demanderaient juste à vous voir à passer de bons moments comme font les amours normal je ne sais pas à aller faire des balades avec vous à l'extérieur ou même faire des choses chez l'un chez l'autre ensemble et passer tout le restant de leur vie ces nanas à vos côtés elles vous aiment d'un amour que vous ne pouvez même pas vous douter combien elles vous aiment donc pourquoi elles vous quitteraient pourquoi elles rencontreraient d'autres mecs que vous pourquoi elles feraient même l'amour avec d'autres puisqu'elles voient en vous l'homme pratiquement parfait tout leur convient en vous à ces mecs là donc pourquoi pourquoi elles vous tromperaient pourquoi elles vous quitteraient pour un autre homme que vous puisque elles n'aiment que vous donc à vous de voir ces hommes là mais c'est triste en fait parce que ces femmes là de tout âge ça correspond à un homme et ces femmes mais vous aiment à un point que vous pouvez même pas vous imaginer vous imaginez même pas comme ces femmes sont amoureuses de vous c'est un truc de dingue et ce qui est pas bien c'est que vraiment vous avez de mauvaises pensées intérieures concernant les femmes que vous connaissez et que vous aimez aussi et c'est pas bien parce que c'est des femmes des femmes très sérieuses très très sérieuses déjà vous concernant elles vous aiment vraiment et elles se sont jamais amusées un seul jour de leur vie depuis qu'elles vous connaissent elles demanderaient juste à être en couple avec vous et vous pensez vraiment mal sur ces femmes là si dans votre fort intérieur mais ça vous leur direz jamais non mais c'est pas bien si vous avez vraiment de mauvaises pensées concernant la femme qui vous aime plus que tout et vous vivez pas avec non par contre vous êtes déjà rencontrés en vrai donc vous vous connaissez physiquement donc à vous de voir bisous bye bye